Mes chers amis, à l'approche de Noël, je souhaiterais qu'il y ait au pied des sapins et aux côtés des crèches de toutes les familles de France, l'espérance d'une vie meilleure. Le constat de l'année précédente est pourtant bien terrifiant pour nos compatriotes. 130 000 naturalisations, dont 30 000 enfants d'étrangers non comptabilisés. 198 000 nouveaux titres de long séjour pour les adultes non européens. 65 000 nouvelles demandes d'asile. 80 % des décisions de reconduite à la frontière non exécutées. Plus de 300 000 travailleurs européens dits « détachés » travaillent en France. Plus de 300 000 bénéficiaires de l'aide médicale d'État, soit un coût d'un milliard d'euros cette année. Plus de 8 millions de crimes et délits. 41 000 forces de l'ordre agressées. 63 000 faillites d'entreprises. Entre 2011 et 2014, 80 milliards d'augmentation de prélèvements et la création de 84 nouveaux impôts entre 2011 et 2013. Une dette publique totale supérieure à 2 030 milliards d'euros, soit 75 000 euros par français actif travaillant. 9 millions de chômeurs réels, si l'on compte les chômeurs toutes catégories, en y incluant les DOM, ceux non inscrits à Pôle emploi, ceux dispensés de recherche, ceux au RSA, ceux au temps partiel subis. 9 millions de pauvres et un SMIC net à 1130 euros. 4,5 millions de retraités vivant avec 700 à 1 000 euros par mois, dont bon nombre d'agriculteurs. 40% d'handicapés vivant en dessous du seuil de pauvreté. 10 millions de mal logés. Voilà, mes chers amis, quelques-uns des cadeaux que les Pères Fouettard, Maléfique, Sarkozy et Hollande, ont pour vous encore dans leur hôte cette année. Mais Noël est aussi et d'abord la fête de la naissance du Christ et donc de la renaissance de nos espérances malmenées. Vous vous êtes exprimé de façon extrêmement claire en 2014, en portant Marine Le Pen et le Front National au rang du premier parti de France. Vous semblez vouloir amplifier cette vague patriote, puisque de très récents sondages indiquent que vous allez à nouveau nous placer en tête des élections départementales dans quelques mois. Votre soutien au projet de Marine Le Pen n'est pas sans susciter de sérieux remous, voire une flagrante agressivité dans les rangs de l'UMPS. Leurs fausses promesses, leurs engagements bafoués, leurs châteaux de sable sont en train de se fissurer inexorablement, tout comme ceux de leur mettre à penser, à mentir et à trahir cette tour de Babel qu'est l'Union européenne. Vous refusez avec nous de sombrer comme nos pauvres voisins grecs, espagnols ou italiens pour ne citer qu'eux, dans le gouffre de la désespérance économique et sociale. Vous ne voulez pas non plus du fameux modèle allemand et de ces mini-jobs à 400 euros mensuels. Amis du Front National, adhérents, militants, Noël doit être éclairé au milieu de vos familles d'une merveilleuse flamme d'espoir. Car avec vous, nous allons reconstruire cette France pour laquelle vous combattez à nos côtés. Une France où il fera bon vivre, car solidaire et fraternelle. Une France où, soyez-en sûrs, ce sera mieux après. Joyeux Noël ! Joyeux Noël !